Folnos, c'est un spectacle musical et théâtral, entrecoupé de sketch, avec un tas de chansons. On est allé dénicher des chansons un petit peu rares, et d'autres qu'on a beaucoup entendues, et que nous on s'amuse en fait à détourner, à décaler un petit peu. C'est le jour de leur mariage. Donc il y a un petit peu de tension. Il y a un petit peu de nervosité, mais si vous voulez, comme ils sont dans une situation un peu particulière, ils ne sont pas dans leur état normal, donc il se passe plein de choses. Les personnages, c'est un peu nous, donc on a juste forcé un peu le trait de nos personnalités, qui sont à la base un peu turbulentes, donc on a un peu accentué tout ça. Donc on n'a pas vraiment choisi les personnages, puisque ces personnages, c'est nous. Ça part de nous. Ça part de nous. On a exagéré les défauts et les qualités aussi. Alors comment on a choisi les chansons ? On a choisi d'abord des chansons qu'on aimait, qu'on avait envie de détourner, de décaler. Et puis Thomas aussi a été primordial dans le choix des chansons. Il a été un peu l'œil et l'oreille extérieure. Donc on testait un peu sur lui. Et puis si ça l'amusait, on gardait. Si ça ne l'amusait pas, ou on retravaillait, ou on laissait tomber et on passait à autre chose. On oubliait. C'est tout public, vraiment. Et on le vérifie tous les soirs. Il y a des enfants, il y a des ados, il y a des personnes plus âgées. Ça parle vraiment à tout le monde, parce que c'est très joyeux, très généreux, très festif. Très éclectique. Le répertoire, ça va de Fernandel à Elimédéros, en passant par... Il y a du Thiefen, il y a du Paul Nareff, il y a du Dalida, il y a du Michel Sardou. C'est très, très large, quoi. Et puis c'est très visuel. Il y a pas mal de gags, des petits hommages au théâtre de boulevard, au cinéma, au cabaret, au music hall. Donc je pense que chacun y trouve son compte. Il faut venir voir cette pièce, parce que c'est un excellent moyen pour attendre les vacances, déjà. Oui. Puis c'est plein de bonne humeur. Le public s'amuse énormément. C'est un spectacle qui ne se prend pas au sérieux. Donc du coup, je crois qu'on oublie tout pendant une heure et demie, quoi. Et puis elle a une robe rouge magnifique. Absolument. Elle brille de mille feux. Et Thomas, qu'est-ce que tu as ? Tu as un smoking, c'est ça ? Oui. Voilà. Et c'est très beau.